bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée pense à vous abonner c'est écrit juste ici on est jeudi 2 mars 2023 et comme tous les jeudis on se retrouve pour auris hérésiteurs day et malheureusement aujourd'hui je suis déçu c'est très très rare vous allez très très rarement m'entendre dire un jeudi que je suis déçu mais aujourd'hui c'est le cas et on en parlera quand on y sera avant ça on a le classement des bouquins vous avez dit à quelques jours là d'aller voter pour les bouquins ce qui vous plaisez le plus pour le bouquin de l'année et on a donc le classement avec du coup avec du coup huron black earth qui est dixième de vincula insurgency qui est neuvième soul slayer à ce qu'il est grave bien on m'a dit en commentaire qu'il était grave bien qui est huitième sanguinus septième mortarion sixième garros cinquième et sigismund quatrième donc déjà dans du top du fin dans le dans le top 10 en avant le top 3 on remarque qu'on a cinq bouquins qui sont sur un personnage c'est à dire que les bouquins du coup de personnages un peu comme là c'est sanguinus et mortarion ils font partie de la série primark sigismund je crois qu'il est dans la série aux séries y effectivement garros également huron blacker c'est dans la série 40k caractère un peu comme gazgule ou ou autre bouquin comme ça et donc du coup ce sont des bouquins qui apparemment marche quand même vraiment bien le troisième place la troisième place du podium revient à assassin room kingmaker qui du coup pour le coup là n'est pas un bouquin sur un personnage la deuxième place revient à gazgule tracas et ça je suis très content le prophète de la ouag que j'ai beaucoup aimé je vous recommande encore une fois si jamais vous ne l'avez pas lu c'est un bouquin vraiment très très bon vraiment très bien écrit et tout tout est bien du début à la fin moi j'ai vraiment vraiment surkiffé et le gagnant est echo of eternity echo d'éternité qui est par aaron des skibodden un très très bon auteur si ce n'est peut-être mon auteur préféré qui était du coup ben au final la dernière partie d'horus eresi paru au jour des enfin ce que du coup le dernier la dn de death qui est sorti il n'y a pas si longtemps il n'était pas dans dans le truc pour voter puisque il n'était pas encore sorti en 2022 et donc du coup bah voilà orus eresi en roman ça cartonne ça cartonne donc voilà moi très très content lui du coup je l'ai je l'ai pas encore lu je suis toujours au premier de la guerre solaire mais je rattrape je rattrape aussi vite que faire se peut voilà c'était juste pour vous donner un petit peu les résultats des trucs que j'aime bien quand il y a du seigneur zando je vous en parle on a juste des petits des petits plans de jolies armées donc seigneur zando plus peinture voilà tout le cocktail pour pour que je sois pour que je sois content et que j'aime bien une petite armée de kazandum en violet c'est assez rare pour 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 voir ça c'est sympathique dommage qu'on n'ait pas alors en plus ce sont les plus belles armées sauf que c'est dommage il n'y a pas assez de de on aurait pu voir plus joli après ça reste un tournoi donc c'est pas non plus toujours la même chose mais on n'a pas de photos de plus près un petit peu un petit peu dommage et celle là qui est assez sympathique une armée de harad phare harad pour être précis avec un mmac avec les upgrade forge world si jamais vous demandiez d'où ça vient il y a un mmac qui a carrément un palmier sur ton socle il a refait le socle en entier c'est assez sympa pour coller avec son avec son petit diorama tout mignon une armée fort sympathique et plein de tatouages sur le mmac j'aime bien c'est sympa voilà donc juste pour vous pour vous montrer ça on a le metawatch d'age of sigmar qui est assez intéressant dans le sens où c'est le premier qui est qui sort après le general's handbook et du coup on peut voir que l'impact du général book est assez énervé là où la dernière fois il y avait il n'y avait plus beaucoup de de trucs au dessus de 55% je crois que le maximum c'était 57 de mémoire un truc comme ça là on a les beasts of chaos qui sont à 61% aujourd'hui et le plus bas je crois qu'on était à 44 peut-être 43 mais là du coup on est à 43 pour les cruel boys mais il ya des mouvements assez vénères c'est à dire que le mouvement le plus bas est quand même de 3% ce qui est quand même pas mal je trouve mais il ya des mouvements ultra vénère comme un 9% qui se traîne là quelque part ou même à 14% je n'avais pas vu énorme imaginez 14% de différence c'est quand même énorme c'est à dire que là il est à 54 peut-être qu'il était à 40 avant un truc comme ça ou peut-être qu'il était trop je ne sais plus mais énormément de mouvements et au final quand un bouquin comme ça donc là le general handbook ou alors par exemple le chapter approved ça remet très souvent la méta à jour et ça fait partie du fait que je vous dis ne revendez pas aux figurines parce que c'est cyclique les trucs comme ça et donc là typiquement les bonnes splitters qui était sûrement bien bien en dessous avant parce qu'ils ont une belle flèche vers le haut et hop là ils sont remontés tout en haut c'est donc assez assez énervé de façon même par exemple les osiark qui bouge pas trop mais quand même un mouvement de 6% c'est assez énorme je trouve voilà beaucoup de choses comme ça donc maintenant ce qui est en haut de la top meta c'est les bêtes du chaos c'est des luminettes et les disciples de zinch eux ils étaient déjà pas mal la dernière fois on en avait déjà parlé ils ont bougé que de 4% mais ouais voilà ils restent dans le même délire et ceux qui maintenant sont tout en bas sont les soul blight et les cruel boss les cruel boss par exemple putain ils prennent tarif pour une pour une faction qui est dans la boîte de base là ils se font vraiment vraiment bien défoncer et tout le reste du coup au milieu voilà j'aime bien moi ces stats j'aime bien que games continue de partager ses petites stats avec nous c'est quand même assez assez intéressant même si c'est des stats récupérer très souvent en tournoi ça reste je trouve intéressant et donc du coup on en arrive à l'article qui me qui me polémique tout seul donc auricerasi torsd à la base quand j'ai vu ça j'étais content c'est du coup un upgrade pour la des spoiler squad donc la des spoiler squad c'est à dire oh pardon excusez moi en français ça va concerner les squads nettoyeuse de légion 100 points 10 figurines et les squads d'assaut de légion 145 points 10 figurines qui ont elles pour le coup la différence entre les deux c'est que elles elles ont le réacteur donc les réacteurs dorsaux et les nettoyeurs elles ont juste sont comme ça en gros ça c'est nettoyeur et donc un petit kit alors pourquoi je suis pas content et bien premièrement parce que c'est un kit qui ne donne que cinq options alors je sais qu'on a que cinq versions de mk6 dans les boîtes mais faire un upgrade de 10 ça aurait été pas mal donc déjà c'est un kit de 5 et vous avez vu la gueule du kit je vous le donne en mille c'est sur forge world donc ça veut dire que c'est en résine et que ça sera assez cher on peut partir sur tiens c'est fou parce que j'ai ouvert tout ça mais j'ai même pas pensé à ouvrir le kit standard là de légion je vais faire ça tout de suite je vais mettre blood angels par exemple bien évidemment alors tac 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 combien ça coûte c'est 18 balles les 10 épaulières et 18 euros les 10 têtes ce en quoi ça ne m'embête pas tant que ça parce que mine de rien vous avez les décalcos normalement donc du coup ça passe tu vois genre tu peux tu peux tu peux tu peux t'arranger tu n'es pas obligé de l'acheter je trouvais déjà ça que déjà que ça soit un petit peu chiant que ça soit en résine alors que j'aurais bien vu un pack comme ça même à 25 balles tu vois avec en plastique mais bon passons donc là on est sur ça et c'est en résine donc déjà ça fait chier parce que résine plastique c'est chiant ça fait chier parce que c'est par 5 et en plus du coup au niveau des options tu as que l'éviscérator et la hache énergétique ce qui ne donne pas beaucoup plus d'options que ça donc ce qui veut dire que ça te cantonne quand même au final à des spoiler squad et des squads d'assaut et pas trop plus si tu voulais t'en servir pour en mettre enfin si tu peux parce que voilà mais pour aller dans les squads de vétérans ou ce genre de truc c'était un peu plus un peu plus relou et du coup le problème c'est qu'on va arriver sur un truc qui coûtera dans les dans les 18 balles tiens je vais le mettre là dedans hop ah raté hop je vais faire juste ça deux secondes tac tac boum tac tac boum voilà je le mets hop comme ça il est dans les ponts anglais raté j'y arrive donc on va aller sur un truc qui va coûter dans les peut-être même plus que 18 euros je sais pas parce que là on est sur 18 euros juste pour 2 enfin pour 10 épaulière là on a on a 10 bras ouais on a on a 12 paires de bras enfin non on a on a non on a 6 5 paires de bras 1 2 3 ouais 5 comme ça plus une autre paire de bras donc on va dire 6 et demi voilà donc on a 6 paires de bras et demi ça coûte quand même plus cher que ça donc on va être sûrement sur je sais pas moins 20 balles on va dire allez 20 balles 20 balles et encore c'est peut-être pas assez cher 20 balles pour un upgrade sur une boîte qui coûte combien déjà 62 50 vous en avez 20 vous devez acheter quatre kits pour ça donc on rajoute 80 balles pour ça donc on est à c'est beaucoup trop cher c'est vraiment beaucoup trop cher je suis très déçu par ça parce que en fait ben pourquoi je suis déçu tout simplement parce que vous voyez et là j'étais très content il y en a plein qui ont râlé en mode non mais non 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 ils ont sorti des les les trucs d'amélioration des boîtes de base c'est à dire qu'avant en fait voilà si tu prends par exemple les squads mk4 là pour le coup tu avais peut-être raté donc mk4 tu avais un bolter lourd un lance-missile et un fuseur et un et un lance-flamme non juste un fuseur voilà il ya un combi dans la boîte plus 50 énergétique et une griffe donc tu avais ça et c'était tout et donc du coup si tu voulais avoir par exemple une escouade et tu avais un plasma aussi et tu voulais avoir par exemple une escouade de 10 fuseurs tu devais acheter 10 boîtes alors oui tu avais 100 marines donc du coup tu te faisais 90 technicals tacticals marine plus ailleurs lance-flamme plus une escouade de 10 full fuseurs et peut-être du coup une escouade de 10 full plasma et une escouade de 10 full lance-flamme donc du coup tu faisais 70 tacticals marines plus trois escouades tu peux même pousser le vis jusqu'à vous avez compris 10 escouades lance-missiles machin mais bref moi je trouvais ça assez bien d'avoir un petit kit d'amélioration comme ça c'était 34 euros et pour 34 euros du coup tu avais 10 fusil plasma 10 culvrine culvrine enfin c'est pas 10 vol kit chargeur 10 vol kit bidule 10 fuseurs 10 ans flamme et 10 rotor machin donc du coup en gros pour 34 balles tu pouvais améliorer ben 6 escouades que tu avais que tu avais acheté comme ça donc 6 x 10 donc là du coup 3 boîtes comme ça moi je trouvais ça bien c'était certes un petit peu plus cher mais c'était du plastique c'était l'amélioration c'était pas en fait c'est à dire que t'avais pas le côté là dedans t'as payé mais du coup bah t'as les bits alors ouais je sais que avant c'était les bits c'est tout maintenant games c'est un peu d'enlever les bits mais voilà t'avais pas de truc en plus comme ça et dans le sens où avant dans l'escouade tactique et tout tu pouvais mettre un fuseur tu pouvais mettre un machin et là t'as perdu cette option là dans l'escouade tactique t'as que du bolter et plus de points barres donc du coup moi je trouvais ça raté je voulais pas faire ça je trouvais ça pas plus mal mais mais du coup bah je m'attendais en fait quand on y réfléchit j'avais mis tout du coup exprès comme ça on attendait quand même pas mal de trucs à à sortir pour pour russier rési qui manquait dans les trucs comme ça c'est à dire qu'on peut encore acheter tous les petits packs comme ça d'avant mais ce sont des packs pour les pour les mk4 mk3 et tout loin dans des armes d'avant voilà 20 balles pour pour 10 flingues on sera sûrement sur 20 balles pour les pour les upgrades de machin et donc on attendait quand même pas mal de choses notamment du coup bien évidemment l'escouade d'assaut donc là l'escouade d'assaut juste ici là des spoilers du coup c'est le même le même délire juste ici en mk4 on attendait également aussi les bridgeurs et bien évidemment l'escouade d'assaut avec john pack et moi naïvement je m'attendais en fait à une grappe comme ça ou pas pour 34 euros ou dedans va t'aurer des améliorations pour faire bridgeur donc c'est à dire un bras avec un clair un bras avec un bolter qui hop va dessus en mk6 des bras avec épée tronçon et pistolet tronçon x10 et une option pour les pactages d'assaut ce qui veut dire que du coup tu aurais payé ça 34 balles pour du coup peut-être que tu aurais eu des jetpacks en trop peut-être pas ça dépend si tu t'en serais servi ou pas ça dépend aussi si tu peux t'en servir sur d'autres trucs ou autre mais voilà je m'attendais en fait naïvement à un petit truc comme ça et du coup bah non on se retrouve avec un pack qui vous sera sûrement 20 balles comme ça pour avoir le pistolet bolter et l'épée tronçonneuse pour l'escouade d'assaut machin et sûrement plus tard un pack qui coûtera dans les 20 balles aussi avec cinq pactages d'orceaux de légion donc comme ça comme ça pour pouvoir faire des escouades d'assaut et je suis je suis assez dégoûté parce qu'au final regarde c'est à dire que facile c'est on va prendre la calculette on a mis la calculette on est on part sur donc la 62,50 tu as 20 bonhommes donc 62,50 tu as 20 bonhommes tu dois rajouter 4 packs à 20 euros on estime ça à 20 euros de épée tronçon machin donc plus 80 euros et si jamais tu veux des donc déjà on est à 142 euros 50 là on est ouais ça reste plus cher ça pour le coup en plus elles sont plus vieilles et plus moches c'est ça qui est dommage parce que là j'allais vous dire en fait avant je les ai ouverts comme ça et juste parce que j'allais vous dire ouais mais c'est quoi moi je préfère encore acheter ceux là mais malheureusement ils sont anciennes anciennes ils sont même encore sur ce que de 25 ancienne échelle et tout mais même pour le coup enfin limite je préfère mais c'est parce que je suis un peu vénère mais 55 49 c'est 55 on reste du coup on reste du coup sur sur du plus cher malheureusement de 50 euros mais si tu commences à ajouter les jetpacks qui seront sûrement à 20 euros les cinq on peut on peut passer sur ça et que du coup tu rajoutes à ça si admettons admettons c'est ça c'est à dire que là l'espoir d'aujourd'hui c'est 56 si là tu dois rajouter à ça 80 euros on est à 222 euros 50 contre 224 euros c'est quasiment le même prix quoi on arrive sur du prix sur du prix forge alors que tu retrouveras avec des figurines qui sont moitié plastique moitié résine avec plein d'amélioration partout et qui au final ne remplace en fait c'est vraiment dommage parce que là on parle de trucs qui sont enfin si tu prends le le bouquin là quand j'ouvre ma page pour tomber sur les squads nettoyeuses là ça c'est le signe des troupes on est chez les troupes on parle de troupes de base là et les squads d'assaut avec jetpack qu'on a vu là juste avant c'est pareil c'est juste ici cette page là et c'est une escouade de troupes et donc lâcher lâcher 224 euros pour une escouade de troupes enfin pour 20 bonhommes de troupes pour attend je vais vous dire c'est j'ai dit c'est à dire j'ai dit combien 145 points du coup moins 300 points voilà 225 val moins 300 points je trouve ça très 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 dommage auris teresi avait été rendu vraiment très très accessible ça on avait beaucoup de choses qui était moins cher que que avant que la version forge world c'est à dire que avant sur forge world du coup tu devais acheter bon c'était il y a longtemps mais enfin même ils avaient ressorti mais admettons voilà en gros on était sur ce genre de tarif là donc 40 balles les quatre figurines comme ça sans armes et après si tu voulais des armes lourdes et tout ben voilà ou des armes spé typiquement voilà là tu as les combis les combis 7 je vous prends voilà les combis les canons laser 21 euros les 5 tu devais acheter ça coûte cher tu as 21 euros plus du coup les 40 balles était à 60 euros la l'escouade de 5 du coup 120 balles les les 10 canons laser donc du coup 240 euros les 20 canons laser là aujourd'hui tu étais à 62 50 plus 34 euros le kit de canons laser donc c'était à même pas 100 euros c'était à 96 euros 50 donc c'était plus que moitié prix et tu pouvais encore si jamais tu avais envie ah non il en faut deux il t'en faut deux mais bon on va dire que tu sais parce qu'il y a deux armes dedans quand même c'est là ils sont sûrement en rupture de stock je présume ah non ils sont là donc tu as canon laser ben voilà tu peux faire canon laser et canon d'assaut voilà je dis pas de toute façon personne vient avec 20 canons laser c'est en général 10 puis 10 canons d'assaut c'est pas plus mal du coup tu es à 94 euros et tu peux encore racheter une boîte qui fera 10 bolter et dix trucs colovrine donc c'était quand même devenu vraiment bien accessible et malheureusement on perd tout ça au profit de trucs comme ça donc pourquoi on se retrouve avec ça est ce que c'est parce que au rizzi ne vend pas assez parce que là c'est clairement ce design il pourrait très bien être en fait games pourrait très bien l'inclure dans une dans une boîte en plastique c'est pas du tout impossible moi je voyais soit du coup un upgrade comme ça ou alors on aurait pu avoir aussi juste tout simplement comme ils l'ont fait avec les enfin typiquement voilà tu as le prédator il est en modèle deimos comme ça il ya un autre prédator qui existe je sais plus où il est là qui est dans le même dans le même délire pourquoi normalement j'avais fait que c'est par prix ça va du merdé qui est autre part là voilà comme ça avec deux armes différentes rien n'empêcher de refaire un kit avec juste peut-être une grappe d'amélioration en plus 62 50 et tu avais du coup dedans même peut-être rien et je m'en fous tu mets à 70 c'est pas grave et dedans tu avais 20 20 marines mk6 d'assaut voilà moi c'est ce à quoi je m'attendais et je suis assez déçu pour ça parce que bah du coup ça 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 recommence à partir pas dans le bon sens malheureusement aux séries on était on avait le rhino le moins cher on commence à voir les chars les moins chers on avait de plus en plus de trucs et parce que va en fait ce qui m'énerve c'est que tu vois je veux dire des escouades spéciales spécifique ou est-ce le spécifique des escouades spécifiques à une légion typiquement tu vas prendre voilà on prend n'importe laquelle tu prends cet autor là qui sont uniques à l'alpha légion et tout ils sont ils sont chers et tout ouais d'accord ils sont full résine mais ils sont beaux je comprends tu vois c'est pour moi c'est pas grave parce que c'est pas une c'est pas une unité qui est fait pour les spammer tu étais pas là pour en jouer 20 enfin tu peux mais c'est pas le délire du truc c'est vraiment une unité qui est plus là pour te faire plaisir pour la sortir sur la table de temps en temps par cinq avec ton petit free mark dans son land raider que tu as custom et tout c'est vraiment pas quelque chose qui est là pour pour spammer en fait et donc tu es à 92 50 c'est cher je suis d'accord c'est cher mais ça fait plaisir quand tu les as tu les montes et tout c'est c'est t'achète pas que l'unité t'achète tout le tout plaisir qui va aller autour tout le le fait que tu vas être content de sortir sur la table etc donc les unités spé comme ça en résine qui sont chers ça fait chier mais je comprends tu vois mais là on parle on parle d'une troupe quoi on parle de la de la troupe de base que ça par contre ça là tu les spam par 20 par 30 par 40 par 50 même même peut-être par plus et là on est on va être sur sûrement 20 euros les 5 en upgrade et ça me dégoûte voilà je suis assez déçu de ça malheureusement alors j'ai essayé de chercher sur ce titre de games des upgrades et tout et j'en arrive limite à vous dire vous savez quoi acheter ça c'est 42 50 pour 5 malheureusement mais c'est eux là c'est des squads d'assaut en mk7 alors c'est pas joli mais bon on a vu la dernière fois que dans le fluff il y avait quelques mk7 qui traînaient à terra et qu'on en a vu un petit peu à aux hérésies sachant que bien évidemment vous pouvez les avoir avec des vrais pactages d'orceaux donc des pactages standard j'ai limite envie de vous dire achetez ça quoi en fait voilà je suis je suis je suis je suis déçu c'est rare que je sois déçu moi je mette en plus aujourd'hui je me disais oh mais ils ont dit qu'on allait avoir beaucoup de de chars là jusqu'à la fin jusqu'à la fin de jusqu'à juin ou un truc comme ça putain qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui est ce qu'on va avoir un nouveau un nouveau sker un sker en plastique ce qu'on va peut-être avoir un land speeder ce qu'on va voir du tout comme ça et et donc on se tape un kit de trucs donc voilà je suis je suis assez je suis assez déçu donc j'ai j'ai essayé de chercher je vais voir chez les vétérans et tout donc à moins que vous ayez envie de vous acheter des vétérans pour les mettre en full griffes ou alors full marteau bouclard et que vous grattiez les cinq épées tronçonneuses qui a dans le kit pour les coller sur le bout de vos machins mais ça va même être un peu compliqué au niveau des bras parce qu'il vous manquera les bras sauf si vous mettez full full griffes là vous êtes bien vous avez les bras qui vont bien mais si vous faites pas ça ça va être assez compliqué du coup je sais pas je sais pas je sais pas quoi vous dire je suis je suis assez déçu ah au fait il ya beaucoup de gens puis j'avais ouvert ça pour vous en parler il ya beaucoup de gens qui me demandaient ouais quand est ce que ça revient les les trucs qui sont plus en stock et tout et je sais pas ce que fou games en ce moment parce que ça s'était passé en définitivement disponible mais ça revient en temporairement rupture de stock en ligne donc du coup c'était pour c'était pour la question pour les 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 lagastus en préco qui est plus disponible en français bah peut-être qu'elle va revenir au final je ne sais pas voilà je vais vous faire ça juste pour vous en parler les mk3 les mk4 voilà du coup je sais pas trop moi j'ai limite envie de vous dire que je vais acheter ce kit là moi pour parce que de toute façon lui va sûrement disparaître à terme et bah j'ai limite envie de vous dire que je vais acheter ce kit là pour pour faire mais des spoilers quoi est ce que vous avez l'option du coup avec les c'est bien fait les paquetages hop ça c'est pour le paquetage dorsaux pufou et ça c'est pour le standard en fait ouais il réfléchit en la plus j'y réfléchis plus je me dis que c'est ça la solution voilà je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui jouent à oui c'est rési voilà parce que moi ils sont joués brun mais ils font ils font pas non plus méga mk6 pas tu vois ils cassent pas trois pattes un canard enfin ça reste des bras à standard épais tronceau tout voilà c'est rare que je sois vraiment déçu mais mais là c'est dommage et encore et encore moi je vous rappelle je suis riche entre guillemets c'est à dire que c'est ma société qui paye tout ça voilà c'est un rapport de bataille demain et qui coûte 1000 balles je m'en fous tu vois c'est possible mais même là je suis pas je suis pas dans ah c'est c'est dommage c'est dommage pour la troupe quoi vraiment comme je vous l'ai dit là tout à l'heure je comprends pour des unités sp comme ça ou n'importe laquelle autre unité sp je veux bien tu vois j'entends il ya pas de souci c'est pas tout monde qui va l'acheter ça concerne que certains joueurs de certaines légions etc etc j'entends mais pas pour pas pour de la troupe pas pour la troupe du coup ça va sûrement partir sur ça et puis tant pis c'est lmk7 tout c'est qu'on s'en fout on est plutôt là pour s'amuser que pour se faire chier de savoir si c'est exactement précis là comme ça voilà je c'est rare que je sois déçu par un oui c'est it Thursday un jeu que j'adore ça n'empêche pas que voilà c'est dommage ça n'empêche pas que ce jeu est très très bien que vous devriez vous y mettre encore une fois c'est un jeu qu'il ne faut pas rater c'est un très très bon jeu un jeu que j'aime beaucoup et que je vous invite vraiment à tester comme le signais d'ailleurs mais si jamais vous voulez jouer des des squads nettoyeuses de légion en plus c'est 100 points je crois attend je l'ai dit tout à l'heure j'ai déjà oublié 100 points les 10 100 points les 10 et c'est pas mal hein c'est pas mal hein moi j'aime beaucoup bah si vous voulez jouer ça je vous conseille du coup malheureusement à ma caméra malheureusement du coup ça en fait 42 50 du coup c'est cher ça ça fait quand même 85 euros oui c'est ça 42,5 fois 2 je suis fatigué mais pas à ce point là 85 euros les 10 c'est plus cher malheureusement que que nous a mis les mk6 mais bah du coup attends ça attend fois encore fois 2 ça fait 170 euros les 20 et là du coup on serait sur 62.5 plus 80 j'ai oublié désolé depuis tout à l'heure 142 50 ah ouais ça reste moins cher je sais pas je sais pas quoi dire je suis déçu je suis je suis assez déçu je m'attendais à je m'attendais vraiment un truc comme ça je sais pas moi un side truc ou quoi c'est c'est dommage c'est dommage voilà j'ai pas de mots de la fin je sais pas quoi dire vous en pensez quoi qu'est ce que vous pensez de tout ça c'est donc tout pour aujourd'hui j'attends votre avis et je vous fais des bisous je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne secondaire ciao ciao